8h16 Polka Chaque photo a son histoire Et chaque vendredi on reçoit un membre de l'équipe de Polka Magazine Aujourd'hui c'est avec Léonore Maté qu'on décrypte la photo de la semaine Qui n'est pas une photo de victoire de l'équipe de France Et pourtant on pourrait s'y tromper Tout y est, une femme au premier plan, tout sourire Qui mime le V de la victoire avec les bras bien tendus vers le ciel Elle porte un masque mais elle le porte sur son menton Ce qui laisse autant deviner son visage que son positionnement politique Elle est vêtue d'une blouse blanche Est-ce qu'elle est infirmière ? On ne le sait pas, le photographe ne peut l'assurer Mais ça fait néanmoins écho aux difficultés du milieu hospitalier Elle brandit un drapeau français Elle se tient au millier des voitures devant l'arc de triomphe Qui s'impose sur un incroyable ciel bleu Mais c'est un autre genre de victoire Cette femme, en fait, elle fait partie des manifestants du convoi de la liberté Les opposants au pass vaccinal Inspirés par le mouvement canadien du même nom Ils sont venus à Paris le 12 février Des quatre coins de la France Et ont réussi à rentrer dans la capitale Malgré les interdictions de la préfecture Et c'est visiblement sur la photo Un rassemblement qui se déroule dans le calme La photo, elle est prise au début du rassemblement Un petit peu avant 14h Par Benoît Tessier, un photographe de l'agence Reuters Et si environ 7500 forces de l'ordre Ont été déployées ce jour-là à Paris On les aperçoit assez tranquilles en arrière-plan Ils ne semblent pas en alerte On est loin des images de violence et des scènes insurrectionnelles Qui s'étaient déroulées lors de l'acte 3 des manifestations des Gilets jaunes En décembre 2018 à l'arc de triomphe L'un des plus forts symboles de la République Avait été sagagé par les Gilets jaunes Et des Gilets jaunes, il y en a dans le convoi de la liberté Mais ici, ils manifestent sans excès de provocation Entre la volonté de se débarrasser du pass vaccinal Ou, à plus long terme, d'en finir avec la pandémie de Covid On se pose toujours la même question Où se situe vraiment la liberté ? Léonore Maté de Polka Magazine Qu'on va retrouver dans une demi-heure Pour prendre des nouvelles du monde de la photo Polka Chaque photo a son histoire Sous-titrage ST' 501